C'est le temps de l'année où vous êtes nombreux à vous rassembler pour des parties de bureau et des parties de famille. C'est une belle occasion de fraterniser, mais c'est aussi l'occasion où l'alcool coule à flot. Je vous donne un exemple juste sur la Rive-Sud, là, en 2022. La police Richelieu-Saint-Laurent a répertorié 185 codes conduites avec des facultés affaiblies. C'est 13 de plus qu'en 2021. Geneviève Desautels est directrice générale des Duc-Alcool. Rebienvenue à l'émission, Geneviève. Merci. Est-ce qu'il y a des règles d'art pour les parties de bureau? Parce qu'on le sait, parties entre collègues et alcool, ça ne fait pas toujours bon ménage. La première chose, dès l'invitation, peut-être inviter les gens à se questionner sur comment ils vont aller au party et comment ils vont revenir du party. Ce n'est pas à la fin, avec un alcôtesse, qu'on peut avoir encore de son plein jugement. Ça, c'est une première règle. La deuxième, avoir du sans-alcool disponible, pas caché en arrière. Que ça soit disponible pour que les gens puissent s'alterner, et bien sûr, pour les chauffeurs, chauffeurs et désignés. Il y a Martin Vézina de l'Association Restauration Québec qui me disait juste il y a un moment que de plus en plus de gens qui ne boivent pas. Ça s'est normalisé, ça, de voir quelqu'un qui a un drink sans alcool, un cocktail sans alcool. Il ne sait plus nécessairement montrer du doigt dans un party. De moins en moins, et ce que les gens nous disent, c'est qu'ils veulent avoir un verre à la main. C'est ça, la béquille sociale. Alors, qu'on mette de l'alcool ou pas, ou qu'on alterne entre boissons alcoolisées ou non, c'est tout aussi festif. Tu n'es plus plate quand tu ne prends pas d'alcool. Est-ce qu'il y a une façon de calculer ces consommations? Je sais que la question revient chaque année, mais qu'on soit avec nos collègues, avec la famille. On se dit, est-ce que c'est une consommation à l'heure? Est-ce que c'est une consommation, un verre d'eau pour ne pas avoir mal à la tête? Est-ce qu'il y a une grille de calcul comme ça qui existe? En fait, moi, je vous invite à essayer d'être conscient du pourcentage d'alcool que dans ce que vous buvez. Des fois, les bières peuvent aller jusqu'à 10 % d'alcool. Le vin, en moyenne, à la SAQ, est à 13 %. Puis c'est quoi un verre standard? Allez sur le site d'Educalcool, il y a cet outil-là qui vous permet d'abord de voir ça ressemble à quoi un verre standard. Quand on vous serre une pinte ou quand on vous serre un beau grand ballon rempli de... C'est peut-être un verre et demi, c'est peut-être deux verres. Alors, pour compter, il faut savoir, à la base, c'est quoi un verre standard? C'est quoi une consommation? Tu sais, comme par exemple, je te pose la question, un shooter, une once de vodka, c'est une consommation? C'est une consommation. C'est une consommation. Donc, si on peut aller sur le site d'Educalcool. Bien sûr. OK. Autre question, party de famille, il va y avoir des jeunes qui vont être attablés. Souvent, le jeune de 15, 16, 17 ans va demander, est-ce que je peux avoir un fond de verre de vin? Est-ce que je peux goûter à la crème de menthe? Comment on réagit en tant que parent, en tant qu'adulte responsable? Moi, je vous invite à en parler avant le party pour essayer de voir c'est quoi qui attire ce jeune-là. Est-ce que c'est d'avoir un verre, justement, pour faire comme tout le monde, sans nécessairement avoir de l'alcool? Ou c'est le goût de goûter, de déguster? Et là, bien évidemment, de prendre des décisions pour encadrer cette consommation-là et de s'assurer qu'il ne le fait pas en cachette quand tout le monde va être dans le salon, dans la cuisine, en train de vider les verres de tout le monde. Ce n'est pas une super façon d'initier à l'alcool. Pour initier un jeune à la consommation responsable, le meilleur truc, c'est quoi? C'est d'y aller graduellement, c'est de lui en parler, d'ouvrir le dialogue? D'y en parler, d'ouvrir le dialogue. Si ça intéresse encore, sur le site d'Éduc-alcool, il y a un guide parent-enfant qui, par tranche d'âge, vous donne des conseils. D'abord, pour savoir que le jeune, il a besoin de savoir comment ça se métabolise dans son corps. Il ne sait pas, lui. Il va prendre un verre et il va avoir l'impression qu'il ne se passe rien à temps dans un couple d'heures. Et c'est d'engager cette discussion. Je deviens des hôtels d'Éduc-alcool. Je vous remercie beaucoup. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.